Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc j'ai été un peu trop rapide pour la vidéo, comme d'hab, je m'appelle Flash, tu connais donc aujourd'hui les gars, on va se faire un petit permis donc on reprend ce qu'on avait commencé sur FH3 parce que c'était compliqué la personne avec qui on devait le faire n'était pas trop là, etc enfin bref, ça a été assez compliqué donc du coup là, on reprend le concept sur Forza Horizon 4 du « il passe son permis B » donc il se peut qu'il y ait quelques erreurs il y ait des trucs qui ne soient pas vraiment comme dans la vraie vie, etc mais les gars, il faut savoir être tolérant moi j'ai jamais passé le permis encore donc voilà, il faut savoir être tolérant dans la vie en tout cas, j'espère que le concept va vous plaire on fait ça avec le petit Luchador et en tout cas, j'espère que ça vous plaira voilà donc du coup, pour en venir au RP il vient d'avoir son code félicitations d'ailleurs avec zéro faute c'est quand même pas mal c'est vraiment bien donc maintenant, on va tester je peux faire mieux, mais bon mieux que zéro faute regardez-le donc moi, je pense que tu vas surtout avoir du mal parce que là, on va conduire en ville dans Edimbourg et c'est pas qu'il y a des priorités et tout ça mais un petit peu donc essaye de ne pas casser la voiture surtout, ni même une riure parce que ça va te coûter cher, je pense et ça va coûter cher l'auto-école aussi donc les règles de base vérifie bien que tes rétros soient bien mis je vois rien dedans, mais c'est pas grave et bah, s'il y a de l'abus et tu l'enlèves vérifie bien d'avoir bien ta ceinture aussi de sécurité parce que si tu l'as pas, bon, on démarre pas que tu sois pas en neutre sinon tu bougeras pas à un moment si t'as envie de rester là ouais, voilà, c'est ça, tu bougeras pas limitation en vide, c'est 50 au cas où, bon, je sais que t'as eu zéro faute dans ton code mais on sait jamais je te le rappelle quand même oh je cherche avec l'accent au cas où il y en a d'accord d'accord, et normalement, si c'est tout bon c'est tout bon t'as bien tout réglé même à l'intérieur aussi pour pouvoir regarder derrière les autres utilisateurs c'est bon, tes angles morts c'est bon tout est bon bah vas-y, on peut démarrer tu peux passer la première tu peux embrayer donc on roule à gauche en Angleterre par contre au cas où tu l'es oublié parce que je te voyais partir à droite ça commence à être compliqué voilà, là c'est un stop non mais là il fallait t'arrêter là t'étais censé t'arrêter il faut que tu fasses gaffe au feu aussi parce qu'ils peuvent passer au rouge alors la prochaine fois que tu t'arrêtes pas il faudra vraiment que tu t'arrêtes parce que le problème c'est que ça va pas le faire si tu coupes toutes les intersections si tu rentres dans une voiture on est dans la merde littéralement donc du coup ça va être compliqué oh c'est quoi cet écart là reste droit s'il te plaît tiens ton volant normalement la voiture va pas trop bouger t'inquiète pas faut pas s'en foutre je lâche le volant non mais qu'est-ce que tu fais là faut pas lâcher le volant il était malade t'aurais pu rentrer dans la mini là qui vient de passer avec son vélo sur le toit là depuis quand une mini c'est un vélo sur le toit d'ailleurs mais il est malade celui-là alors doucement et tu regardes à chaque fois que tu passes un carrefour ou pas du tout parce que j'ai pas l'impression doucement essaie de pas taper un trottoir aussi ce serait cool pourquoi t'as freiné brusque t'as beau et qu'est-ce qu'il se passe bah j'ai freiné un petit peu j'étais au-dessus de 50 ah bon bah ça va mais évite de freiner brusque je freine petit à petit accompagne ton ta pédale donc là on a un tocard en Ferrari il était là justement entre nous deux j'allais le dire attendez vous je m'en occupe non 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 je veux pas de run tout ça restez concentré sur votre conduite sur votre permis non mais qu'est-ce que je vous ai dit monsieur restez concentré sur votre permis là freine j'ai juste passé sinon je vais vous compter des heures en plus oh c'est quoi hop 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 c'était quoi ça oh lalalalalalalalalala c'était quoi ça non mais le frein à main monsieur ça va pas être on va pas être d'accord je pense qu'on s'est pas bien compris sur le frein à main des personnes ne pouvaient y aller oh c'est quoi ce contrôle hop 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 là par contre vraiment éviter de partir 70 c'est 70 ici monsieur mais par contre éviter de tirer des lunch control ou des comme ça parce que la police ils rigolent pas trop sur ça en fait donc éviter s'il vous plaît oh le drift non monsieur je suis sérieux éviter de faire ça parce que vraiment vous allez vous allez avoir votre permis au bout de 40 heures de conduite c'est ça va vous coûter 3000 euros et en plus de ça si des filles qui vous arrête je suis dans la merde et vous aussi vous êtes dans la merde ce que vous serez déjà fiché du coup donc faites vraiment attention mettez pas des à coups de volants brusques accompagnez le votre volant ce que je vous mettez trop des à coups et c'est d'accompagner votre volant tout doucement doucement on a dit on a dit pas d'à-coups doucement putain ça je vous jure c'est jeune permis de nos jours doucement le volant doucement monsieur il faut l'accompagner je vous ai dit c'est pas possible si je ne parmi n'a mais en plus non mais monsieur là oh on t'o pas dans un virage surtout que là vous n'avez pas vraiment la fille la vérité oui mais vous n'avez pas forcément la visibilité monsieur non 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 et en plus c'est en plein dans un virage non donc la prochaine fois vous attendez avant de doubler non mais monsieur attendez vous mettez trop la vie des gens en danger là il faut se calmer doucement vous pourrez conduire comme un bargeau sur piste mais pas sur route par contre en plus il pleut donc c'est pour ça faut faire d'autant plus attention moi sinon ça va vous du coup ça se passe bien attention le mur ouah vous l'avez frôlé quand même il faut vraiment faire attention monsieur ce qu'une clio 4 comme ça c'est pas c'est pas donné là n'appuyez pas trop sur l'accélérateur ce qu'on est quand même en descente et il y a des virages voilà faites attention au virage faites attention au sens giratoire aussi freiner par contre au sens giratoire s'il vous plaît voilà arrêtez vous bien merci au carrefour giratoire excusez moi ça va tout le monde de se tromper monsieur là voilà parfait doucement et hop 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 fallait vous arrêter là monsieur au cas où c'est ainsi des passages oui mais arrêtez vous quand même je préfère on sait jamais monsieur imaginez il ya un bargeau qui arrive là à votre droite même si ça vous de passer et ben ça peut créer un accident parce que lui va pas s'arrêter chaque c'est pénible 1 mais même quand c'est vous qui pouvez passer faut quand même se méfier parce que les gens y conduisent extrêmement mal faut plus faire attention à la conduite des gens qu'à la vôtre quand vous vous êtes un conducteur et là vous n'êtes pas stoppé monsieur s'il fait leur été rouge on aurait fait comment j'ai pas m'arrêter un feu vert ben non mais vous pouvez ou moins ralentir un petit peu ok où il ya quelqu'un non mais monsieur là c'est quoi ces freins à main là arrêtez ça tout de suite arrêtez le frein à main sinon c'est ça va être moi qui vais prendre le volant c'est le cas que j'ai arrêtez vous sur le côté alors s'il est bloqué et bloqué on s'arrête sur le côté alors s'il est bloqué voilà bon on va régler ça mette un petit coup d'accélérateur vite fait dans le vide voilà en passé en notre passé en première et c'est bon ça devrait se débloquer je n'ai pas dit de faire un launch control par contre ah si ça pour moi c'était un launch control monsieur sinon je vais vous faire payer les pneus aussi et votre jeune permis va coûter cher je peux vous le dire bon et bah pour le moment ça se passe plutôt bien monsieur écoutez votre voiture elle fait un bruit bizarre je sais pas si c'est la vôtre ou t'es en fond de première non c'est la ferrari je sais pas j'avais un bruit bizarre je pense c'est la ferrari ou alors c'est un bug de son je sais pas là il est allez-y doucement vous avez vous êtes un petit peu décalé mais bon parce que c'est le début vous connaissez pas trop la route ça va bien se passer là allez tout droit s'il vous plaît après vous allez tourner à droite faudra faire très attention tout de suite non non pas tout de suite dans 50 mètres faut faire très attention à la ligne de trame par contre faites attention au feu tout ça voilà regardez bien à gauche à droite arrêtez vous regardez bien gauche à droite parce qu'elle trame qui vient de passer si la personne vous engagez hop 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 le frein va que que je vous ai pas vu en plus ici c'est 100 km à vous pouvez aller sur cette grande ligne droite ils ont un petit peu augmenté le un petit peu accéléré je n'ai pas dit non plus d'aller à 200 vous êtes à plus que 100 la monsieur voilà là vous avez fait flipper les personnes de devant je pense doublé raisonnablement par contre oui 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 il y a un petit bug là par contre t'as mais je les vois bug les pnj après vous irez à gauche là tout de suite s'il vous plaît merci doucement après c'est ralenti monsieur c'est 70 ici à droite oui à droite oh là oh doucement là je vous ai dit avec le frein à main oula oh là 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 bon bah monsieur va falloir finir cette heure de conduite là maintenant on reprendra la prochaine fois parce que là je vois que c'est catastrophique il va falloir aller faire réparer la voiture là parce que elle est un petit peu en pls vous l'avez un petit peu abîmé donc pour la prochaine fois on va essayer de voir les démarrages en côte comment vous débrouiller on va essayer d'apprendre ça d'accord révisez encore par contre votre conduite s'il vous plaît achetez vous un simulateur ça vous aidera vraiment achetez vous un jeu un vrai jeu de simulation ça vous aidera beaucoup monsieur parce que là c'est un peu galère c'est un peu compliqué là mais vous inquiétez pas s'il faut vous prendre des 40 heures de conduite pour tout bien apprendre il n'y a pas de soucis bon sur ce monsieur je vous dis à la prochaine donc du coup je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à lâcher un max de like merci à luca et du coup bah la suite au prochain épisode les gars salut